Bonjour, je suis Stéphane Bourgouin, depuis 1979 j'ai interrogé 77 tueurs en série. Il m'est arrivé qu'un certain nombre de ces entretiens se déroulent mal, notamment je pense à un entretien dans la prison de Sing Sing, où le tueur en série me racontait tout le temps des sornettes, donc je l'ai volontairement mis en colère, et du coup il s'est précipité à sauter par-dessus la table pour tenter de m'assassiner en m'étranglant. J'ai failli perdre conscience et heureusement que j'avais un caméraman à mes côtés qui m'a permis de m'en tirer. Si je m'intéresse au sujet des tueurs en série, c'est parce que ma compagne a été violée et assassinée en 1976 par un tueur qui à l'époque a avoué deux ans plus tard une dizaine d'autres crimes. En 1978, il n'y avait aucun ouvrage, aucune étude de fond sur ce type de tueur multiréciduiste, donc j'ai décidé, comme une certaine forme d'exorcisme, d'aller à la source pour comprendre les motivations de ce type de crime. On réchargeait ici, en 1979, surnommé le Vampire de Sacramento, qui entendait des voix qui lui parlaient au téléphone, qui lui disaient que ses parents et tous ses voisins étaient des nazis qui cherchaient à l'empoisonner, donc il se nourrissait uniquement avec du sang de lapins ou d'animaux domestiques qu'il recueillait et qui s'injectaient dans les veines. Il était hospitalisé à une dizaine de reprises dans des hôpitaux psychiatriques, puis après il s'est attaqué à des victimes humaines dont il recueillait les viscères et le sang dans des pots de yaourt et qui mélangeait ensuite dans un mixeur avec du Coca-Cola pour s'en nourrir.